Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de cet état dans lequel vous vous sentez peut-être, dans lequel vous êtes peut-être, et dans lequel de nombreuses personnes semblent être. C'est cet état de stagnation, cette impression de ne pas avancer, cette impression d'être un petit peu comme dans un cocon, et d'avoir du mal à être dans l'action, dans le faire, d'avoir du mal d'être à l'extérieur, d'œuvrer à l'extérieur, comme si on avait envie finalement de se mettre dans sa bulle, d'être tout simplement, plutôt que de faire. Ce sont des périodes qui peuvent être un petit peu difficiles à vivre, parce que c'est comme si on avait du mal à trouver la motivation de faire face au quotidien. On n'arrive plus vraiment à faire tout ce qu'on faisait dans le passé. On n'a plus les mêmes envies. On sent qu'on n'a plus forcément envie de voir autant de monde qu'avant. On pourrait presque dire qu'on se replie un petit peu sur soi-même. Et surtout, on a l'impression d'avoir envie que le temps se ralentisse. On a vraiment envie de se retrouver seul avec soi-même. Et bien souvent, on constate aussi qu'il y a des ralentissements dans notre vie, qu'il y a des blocages, que rien n'avance. Quand on a des projets, on a l'impression qu'on n'arrive pas à les concrétiser, qu'on n'arrive pas vraiment à les rendre tangibles, qu'on n'arrive pas à passer à l'action, qu'on ne voit pas le résultat. Et cela peut donc générer beaucoup de frustration, de déception, un sentiment d'impuissance, voire même de la colère. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation comme s'il y avait un grand vide en vous, et que vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous êtes découragé, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, je ne comprends pas, pourtant j'ai fait ce qu'il fallait pour que cela fonctionne, cela fait tant de mois, tant d'années, que je travaille sur moi, que je libère ceci ou cela, que je mets en place tel ou tel projet, et pourtant aujourd'hui, j'ai l'impression d'être au point zéro, d'être à un stade où je me sens immobilisée, où rien n'avance. Je suis Sophie Orwelker, et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible, en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées, vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure, pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais faire un comparatif avec un magnifique animal qui est le papillon pour vous aider à mieux vivre cette période. Comme vous le savez, le papillon, avant de devenir ce magnifique insecte aux ailes colorées, qui nous émerveille bien évidemment quand on en voit passer, forcément c'est merveilleux, on voit ce papillon, ça nous évoque le printemps, l'été, le soleil, la légèreté, la liberté. Eh bien, avant de devenir ce majestueux papillon, le papillon est une chenille. Et comme vous le savez aussi, la chenille n'a pas d'ailes, la chenille ne peut pas voler, la chenille est un, on va dire, un animal plutôt disgracieux. En tout cas, on a parfois du mal à imaginer que le papillon ait pu être une chenille avant son état de... sa dernière étape, on va dire de vie. Et pourtant, c'est une réalité. Pourquoi je vous fais la métaphore du papillon ? C'est pour que vous compreniez que dans toute métamorphose, avant de devenir ce magnifique papillon que vous aspirez à être, il y a des étapes nécessaires. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes encore au stade de la chenille. La chenille avec son corps disgracieux, la chenille qui a beaucoup de mal à se déplacer, la chenille qui, pour grandir, elle a besoin de faire éclater son squelette externe, parce que c'est comme ça qu'elle se constitue. C'est ce qu'on appelle des mues. Donc, la chenille va vraiment prendre le temps de se développer, de grandir, mais en muant plusieurs fois. Et en fait, ces mues sont nécessaires parce que la chenille ne possède pas de squelette interne. Donc, chaque mue va lui procurer ce qu'on appelle un squelette externe, dont elle va devoir se débarrasser pour grandir un peu plus chaque fois. Bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes au stade de la chenille et vous avez l'impression que tout est difficile, tout est laborieux. Vous avancez difficilement, vous ne vous sentez pas forcément digne, vous avez encore beaucoup de mal peut-être à vous accepter, vous avez du mal à voir que vous êtes un être magnifique et divin. Bien sûr, comme la chenille qui se voit chenille, elle a du mal à imaginer qu'elle est papillon. Et en plus, le fait de muer à chaque fois, ça peut être une épreuve pour vous parce que pour faire sauter ce squelette externe, ça veut dire aussi qu'il faut vraiment... Il y a comme une mutation intérieure, comme une espèce de... une petite mort intérieure pour une renaissance intérieure. Eh bien, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Et donc forcément, c'est difficile au niveau émotionnel et surtout, aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous dire qu'un jour, vous serez papillon. Ensuite, après le stade de la chenille, il y a ce qu'on appelle le stade de la chrysalide. Alors, la chrysalide, c'est, on va dire, une étape de développement dans laquelle, finalement, la chenille va encore vivre une espèce de mu. C'est vraiment là que c'est l'étape où la chenille va se métamorphoser pour devenir un papillon. Et à nouveau, cela nécessite du temps, de la patience. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes à ce stade de chrysalide. Vous n'êtes plus au stade de la chenille, mais vous êtes à ce stade de chrysalide. Et vous avez hâte, vous avez hâte de pouvoir sortir de cette chrysalide, de pouvoir voler de vos propres ailes. mais pour le moment, vous êtes encore dans cette bulle, dans ce cocon. Vos ailes sont encore rétractées. Vous êtes comme un bébé, comme un foetus dans le ventre de sa maman. Et donc, forcément, ça peut être inconfortable parce que vous ne ressentez pas encore cette liberté. Vous ne voyez pas encore les résultats concrets dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a beau vous dire, vous êtes un papillon, tu es un papillon, tu es un papillon, pour le moment, vous n'êtes pas encore cet animal majestueux avec ses ailes magnifiques. Vous ne pouvez pas encore déployer vos ailes et croquer la vie à pleines dents et réaliser absolument tous vos souhaits, incarner pleinement l'être illimité que vous êtes. Pour le moment, ça reste théorique pour vous. Mais pour autant, aujourd'hui, je vous demande d'avoir la foi de la chenille ou bien de la chenille qui se trouve dans la chrysalide, d'avoir cette foi que vous êtes en pleine métamorphose et que c'est cet état de métamorphose qui crée aussi cet état intérieur inconfortable. On vous demande d'être patient, on vous demande d'accepter ces différentes mues, on vous demande d'accepter d'enlever ces couches, d'enlever ces couches que vous avez encore sur vous et qui passent par des moments de souffrance, des relations qui se terminent, des prises de conscience douloureuses, des épreuves aussi sur votre chemin et qui vous donne cette impression que vous stagnez, que vous n'y arriverez jamais et qui crée ce découragement. Alors cet audio, c'est vraiment un audio d'encouragement. Gardez cette foi, dites-vous qu'il y a un papillon qui sommeille en vous, un magnifique papillon avec des grandes ailes multicolores et que très bientôt quand vous serez dans cette étape finale, vous allez pouvoir sortir de cette chrysalide, vous allez pouvoir déployer vos ailes et vous élancer pour vivre pleinement votre vie en tant qu'être illimité. Acceptez ce stade dans lequel vous êtes parce qu'il est nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous délester de tout ce qui vous alourdit encore. Nous sommes à une époque charnière de l'humanité. La Terre ascensionne et les vibrations sur Terre sont de plus en plus légères et pour pouvoir vivre correctement sur Terre, nous devons nous aussi nous délester. Nous n'avons pas le choix. Nous devons passer par cette période douloureuse, inconfortable, difficile pour pouvoir enfin avoir cette énergie légère qui nous permettra de vivre en tant qu'être multidimensionnel, illimité, qui peut absolument tout créer dans sa vie en conscience plutôt que de vivre comme un être limité qui subit sa vie. Le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est-à-dire que plus vous allez être patient, patiente, accepter cette période que vous vivez, plus vous allez l'accueillir en conscience, en vous disant que c'est une étape, que ça passera et plus vous constaterez que cette période se déroulera bien. Alors que si vous résistez, que vous luttez, que vous refusez cette expérience, comme si le papillon refusait d'être chenille, d'être dans sa chrysalide avant d'être papillon, vous risquez justement de percer ce cocon dans lequel vous êtes actuellement qui vous permet de préparer le papillon en vous. vous risquez de griller une étape. Encore une fois, c'est comme le bébé quand il veut arriver trop vite, qu'il veut venir au monde trop rapidement, eh bien, ses poumons ne seront pas correctement formés, certains organes ne seront pas encore matures, eh bien, dites-vous que vous aussi, vous êtes dans cette chrysalide pour continuer à maturer tous ces aspects de vous parce qu'à un moment donné, vous allez être vous allez pouvoir incarner pleinement cet être illimité, merveilleux, divin que vous êtes et vous vous rendrez compte que ça en valait vraiment la peine. Courage, courage. Si actuellement vous avez l'impression que tout est bloqué dans votre vie, que ça n'avance plus, que vous êtes coincé, que vous êtes découragé, que vous avez l'impression d'être un peu replié sur vous-même, c'est certainement que votre âme vous le demande, c'est que vous en avez besoin pour vous régérer, pour vous reprogrammer. Alors ne paniquez pas, je ferai suivre cet audio d'une méditation guidée qui finalement est aussi comme un soin méditatif justement sur le thème du papillon pour vous aider justement dans cette transformation intérieure pour vous aider à mieux la vivre et j'espère vraiment que cette méditation guidée vous aidera. N'oubliez pas, nous sommes des créateurs en puissance, simplement nous l'avons oublié, nous avons énormément de programmes en nous qui nous limitent, des programmes issus de notre enfance, de notre éducation, des valeurs qu'on a voulu nous inculquer, mais aussi de notre passé dans le ventre de notre maman, la vie intra-utérine, nos ancêtres, peut-être aussi toutes les autres vies que nous avons, je n'aime plus trop parler de vie antérieure parce qu'en réalité il semblerait que nous vivons toutes nos vies au même moment puisque le temps n'est qu'illusion. Toujours est-il que nous avons énormément de programmes erronés, limitants, souffrants dans notre inconscient et actuellement nous essayons de nous libérer de tous ces programmes limitants, ce qui explique que nous soyons en pleine période de régénération intérieure. Acceptons ce grand reset, acceptons d'être resetés intérieurement pour justement avoir un inconscient qui est beaucoup plus libre de tous ces programmes et que nous puissions placer des nouveaux programmes, des programmes de bonheur, de joie, d'abondance et que nous puissions vraiment créer notre vie consciemment et surtout créer la vie que nous souhaitons. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que cet audio vous aidera dans votre mutation, dans votre métamorphose intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...